Bonjour ! Dans cette vidéo, je vais vous jouer trois morceaux écrits par des enfants. Beaucoup de musiciens ont commencé leur carrière en étant enfants, avec l'étiquette d'enfants prodiges. Ils ont aussi commencé leur carrière de compositeurs très jeunes. Ces trois pièces que je vous joue ici, je les sors d'une partition intitulée et quand les enfants prodiges sont compositeurs, c'est les éditions Budapest. Je l'ai trouvée à Budapest il y a déjà quelques années. Les trois compositeurs présentés sont Richard Strauss, Franz Liszt et Béla Bartok. Et dans ce livre, il y a aussi pas mal de pièces de Mozart, mais qui sont connues de tous. Nous commençons avec Richard Strauss. Il a écrit cette Schneider Polka à l'âge de 6 ans. Il a écrit cette Schneider Polka à l'âge de 5 ans. Il a écrit cette Schneider Polka à l'âge de 5 ans. On continue avec Franz Liszt, une pièce qu'il a composée à l'âge de 12 ans. Et vous allez entendre qu'il aime déjà bien les notes aiguës. Cette valse, elle ressemble plutôt à du Schubert. Et nous terminons. Ce trio d'enfants prodiges compositeurs avec Béla Bartok. Béla Bartok, sa maman lui écrivait les pièces qu'il jouait. Et puis après, je pense qu'il a été autonome avec la portée. Ce morceau varié, il commence en Do majeur et il termine en La mineur. Et voilà, c'est contraire à ce qu'on dit souvent. On commence un morceau dans une tonalité. On a vraiment la possibilité de moduler, d'aller même souvent très loin dans le cycle des quintes. Et ensuite, on revient à la maison dans la même tonalité. Et là, ça peut être un défaut d'écriture de jeune enfant. Et Bartok, il avait 9 ans à l'époque où il a écrit ce morceau. Et ce qui manque, en fait, c'est simplement le retour au début. Voilà, la partie en Do majeur pourrait très bien être la troisième partie qui termine vraiment le morceau en Do majeur. Nous écoutons ce morceau varié de Béla Bartok, écrit alors qu'il avait 9 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, pensez au clap. C'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Pensez à vous abonner et aussi actionnez la petite cloche pour être au courant dès l'apparition des nouvelles vidéos de la chaîne Les Sons du Piano. Et si vous arrivez pour la première fois sur une vidéo de la chaîne Les Sons du Piano, sachez que vous avez la possibilité de télécharger deux bonus. Le premier, c'est un petit guide pour les premières leçons de piano. Vous pouvez vous en inspirer si vous voulez donner des cours. C'est une réflexion sur la façon de faire commencer le piano aux enfants et aux adultes. Et puis, vous avez aussi la possibilité de télécharger le répertoire qui est une grande liste de pièces que vous pouvez travailler vous-même ou faire travailler à vos élèves. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501